Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Philosophia consacrée au transgenre et à la transidentité. D'abord, il n'y a pas beaucoup de transgenres. Le transgenrisme ou la transidentité est un phénomène dont l'incidence est faible. On dirait qu'il y a 6 transgenres pour 1000 personnes, pour les transgenres hommes vers femmes, et 2 sur 1000 pour les transgenres femmes vers hommes. Qu'est-ce qu'influence l'identité de genre ? Les facteurs qu'affecte l'identité de genre doivent avoir quelque chose de commun avec ceux qui touchent à l'orientation sexuelle. C'est ce que pensent la majorité des chercheurs. Le problème, c'est que ça entraîne des complications. Est-ce qu'on est homo si au départ on est un homme et qu'on aime les hommes, mais qu'on se sent femme ? Ici, l'homosexualité, c'est une catégorie d'orientation trop confuse. Donc, on parle plutôt d'aimer les hommes ou d'aimer les femmes. On parle d'androphilie ou de gynéphilie. Un homme qu'aime les femmes est gynéphile, même s'il se sent femme. S'il aime les hommes, il est androphile. La moitié des transgenres hommes vers femmes est précoce. Quand ils sont enfants, ils sont atteints de dysphorie de genre. Et l'autre moitié est tardive. Le besoin d'adopter l'identité de genre de l'autre sexe vient à l'âge adulte. Or, les transgenres hommes vers femmes précoces aiment presque toujours les hommes. Les transgenres hommes vers femmes tardifs aiment presque toujours les femmes. Ça suggère qu'il y a un mécanisme différent dans les deux cas. Les transgenres femmes vers hommes sont presque toujours précoces et attirés par les femmes. Les quelques cas tardifs sont attirés par les hommes. Ici, il y a deux types de causalités différentes. En fait, il faudrait distinguer huit types de transgenres. Hommes vers femmes, femmes vers hommes, tardifs ou précoces, gynéphiles ou androphiles. L'identité de genre semble avoir des causes hormonales et génétiques. Par exemple, il y a une mutation génétique qui bloque la synthèse du cortisol à partir du cholestérol. Cette mutation produit beaucoup d'androgènes pendant la vie embryonnaire. Et ça, ça masculinise beaucoup le fœtus XX. C'est ce qu'on appelle l'hyperplasie congénitale des surrénales. Et parmi les femmes atteintes d'hyperplasie congénitale des surrénales, 1 à 3% sont transgenres femmes vers hommes. Ça fait entre 300 et 1000 fois plus de personnes transgenres que dans le reste de la population. Ensuite, la mutation de la 5-alpha-réductase. C'est quelque chose qu'entraîne, dans la majorité des cas, un changement de genre à la puberté. Mais c'est difficile à interpréter. Les changements anatomiques poussent à ce changement de genre, mais la mutation n'est présente qu'en République Dominicaine et en Papouasie. Or, en République Dominicaine et surtout en Papouasie, l'environnement social favorise les hommes, à tel point que les avantages à changer de sexe sont énormes pour les individus. Et puis, il y a une malformation profonde du bassin qu'entraîne, parfois à la naissance, l'absence de pénis, malgré la présence de testicules pleinement fonctionnelles chez le garçon. C'est ce qu'on appelle l'extrophie vésicale. Eh bien, la moitié des victimes d'extrophie vésicale sont des hommes qui ont été élevés comme des filles. Enfin, le rapport des longueurs entre les deuxième et quatrième doigts de la main droite est plus petit chez l'homme que chez la femme. Ce rapport 2D-4D est sexuellement différencié. Et il est affecté par la testostérone prénatale. Or, les transgenres ont une modification du rapport 2D-4D. Mais cette modification n'explique qu'une petite partie de la variance. Ça semble indépendant de l'orientation sexuelle. Dans une étude, chez 51 cas étudiés de transgenres femmes vers hommes, le rapport 2D-4D était masculinisé chez 76% des personnes qui aiment les femmes. Chez les gynéphiles. Les transgenres hommes vers femmes avaient en gros le même rapport 2D-4D que les hommes cisgenres. Donc, on voit que les hormones prénatales semblent avoir une influence partielle. Maintenant, il faut savoir que la présence d'un transgenre dans une famille en augmente l'incidence parmi les autres membres. Ça veut dire qu'il y a une héréditabilité. Être transgenre peut être héréditaire. Mais l'incidence générale est faible. Deux études montrent qu'il y a une différence entre transgenres et cisgenres. Chez les transgenres hommes vers femmes, il y a une différence au niveau des récepteurs aux oestrogènes de type bêta. Et chez des transgenres femmes vers hommes, qui aiment les femmes et qui font partie des précoces, eh bien il y a un polymorphisme spécifique dans la répétition des bases sur les récepteurs aux oestrogènes de type bêta. C'est une différence statistiquement significative. Il y a des liens entre transidentité et polymorphisme des récepteurs aux stéroïdes sexuels. Ces liens sont confirmés par une étude récente de très grande ampleur. La transcription des récepteurs aux stéroïdes sexuels semble plus importante. Donc, l'action des stéroïdes semble aussi plus importante. Ce qui peut modifier la différenciation sexuelle. Chez les transgenres, il y a une différence au niveau d'un noyau impliqué dans le contrôle de la sexualité et de l'agressivité chez l'animal. Un noyau qui est sexuellement différencié chez l'humain. C'est le noyau du lit de la striterminale. Ce noyau était féminisé chez les transgenres hommes vers femmes et masculinisé dans le cerveau des transgenres femmes vers hommes. Aucune différence a été remarquée entre, d'une part, les femmes ménopausées et les hommes castrés et, d'autre part, les femmes réglées et les hommes non castrés. Les hormones stéroïdes n'affectent sans doute pas ce noyau à l'âge adulte. Donc, le traitement hormonal des transgenres n'a pas joué de rôle dans ce cas précis. Ce phénomène ne semble pas lié à l'orientation sexuelle. Ensuite, il y a un noyau dans l'hypothalamus, l'INAH3, qui est plus petit chez l'homme homosexuel que chez l'hétérosexuel. C'est ce qu'ont montré Dick Swab et ses collègues. Les transgenres hommes vers femmes ont un noyau plus petit que les hommes cisgenres. Enfin, il y a aussi un groupe de neurones qui contrôle la sécrétion de l'hormone GnRH. Et cette sécrétion est située dans l'hypothalamus postérieur. Ce groupe de neurones présente une différence sexuelle importante chez l'animal et chez l'homme, à l'avantage des femelles. Et bien, chez les transgenres hommes vers femmes, cette structure, elle est féminisée en volume et en nombre de neurones. Les oestrogènes peuvent avoir agi. Cette différence sexuelle n'apparaît qu'autour de la puberté. Donc les hormones semblent agir tardivement. Ce phénomène ne semble pas dû à une différenciation sexuelle organisatrice précoce. De toute évidence, il y a des différences très précises et localisées entre cisgenres et transgenres. Et en plus, ces différences se trouvent dans des noyaux liés à la sexualité. Le désir du transgenre d'adopter une identité de genre en opposition avec son sexe biologique, ce désir paraît ancré dans son cerveau, dans des zones profondes, largement déterminées par les hormones prénatales, et peu influencées par la plasticité cérébrale adulte. C'est ce que confirment des études en résonance magnétique nucléaire. Ces études concluent qu'entre cerveau cis et trans, il n'y a pas de différence morphologique visible en résonance magnétique nucléaire. Ce qui met en évidence ces différences entre cerveau cis et trans, c'est les études fonctionnelles, surtout durant des tests de rotation mentale. Durant ces tests, les activations neuronales des transgenres hommes vers femmes sont de type féminin. L'activation par les odeurs sexuelles, par des phéromones, est inversée. Est-ce qu'il y a aussi des différences au niveau du volume intracrânien, et du rapport entre substance blanche et substance grise ? Eh bien, à ce niveau-là, le phénotype du cerveau trans homme vers femme est masculin. Et le phénotype du cerveau trans femme vers homme est féminin. Il y a aussi des différences morphologiques dans des petites structures spécifiques dans la substance grise, des petits groupes de neurones. Chez des trans hommes vers femmes, il y a des structures féminisées, et chez des trans femmes vers hommes, il y a des structures masculinisées. Au Pays-Bas, on bloque l'évolution de la puberté chez les enfants dysphoriques qui le souhaitent, à l'aide d'un agoniste de la GNRH, pour que ces enfants ne développent pas les caractères sexuels secondaires de leur sexe biologique. On stoppe le traitement à 16 ans, pour un point de parcours, et si l'ado est toujours dysphorique, on lui administrera un traitement hormonal en fonction du sexe désiré. Sinon, on arrête tout. Eh bien, dans une étude, pendant le blocage de la GNRH, les filles contrôlent se servaient plus de leur lobe frontal pendant des tâches de rotation mentale que les filles dysphoriques et les garçons contrôlent. Après le traitement à la testostérone, les filles dysphoriques ont rejoint les garçons. Il y a eu masculinisation des structures du cerveau associées aux fonctions visuospatiales. Toutes les filles dysphoriques étaient attirées par les femmes. Ici, on ne peut pas séparer orientation et identité. Chez les enfants prépubères, il y a une différence très claire dans les réponses cérébrales à une phéromone masculine humaine. En tout cas, à la présence olfactive du composé androgénique, qu'on soupçonne correspondre à une phéromone masculine humaine. Donc, la différence sexuelle semble apparaître avant l'expression des comportements sexuels. Chez les ados dysphoriques, les cerveaux n'ont pas répondu en fonction de leur sexe de naissance. Ils ont répondu en fonction du genre perçu par l'individu. Il y a une hormone qui est produite par l'hypophyse et qui déclenche l'ovulation. C'est l'hormone luthéinisante, la LH. Eh bien, quand des transgenres ayant déjà changé de sexe ont arrêté leur traitement hormonal pendant un mois, les femmes du groupe de contrôle et les transgenres hommes vers femmes ont présenté une augmentation de la LH. Mais ce n'était pas le cas des transgenres femmes vers hommes. Donc, on dirait que l'identité de genre est contrôlée par le même genre de mécanisme que ceux qui contrôlent l'orientation sexuelle. À ce sujet, la seule certitude, c'est que notre identité sexuelle a une base biologique. Jacques Balthazar dit que les éditeurs d'un de ces textes ont rejeté presque totalement toute interprétation biologique des différences entre sexes, notamment au niveau des performances sportives. Les performances sportives ne seraient que le reflet d'un accès différent au sport et d'un entraînement moindre des femmes. Mais en réalité, la différence de performances sportives entre hommes et femmes s'est stabilisée depuis 1983 à plus ou moins 10% en faveur des hommes. Et aucun rattrapage n'a plus été observé. Voilà. C'est tout pour les transgenres. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, pensez à liker, à commenter, à partager, à vous abonner et surtout, pensez à vous changer les idées. Et moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada